Profitez des peintures des grands maîtres pour nous aider dans la réalisation de nos propres tableaux. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes aujourd'hui au musée du Louvre à Paris et je voudrais profiter justement d'être ici pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut s'inspirer des toiles des grands maîtres, des plus grands maîtres de tous les temps en peinture. Comment est-ce qu'on peut s'en inspirer et les utiliser ces peintures-là pour nous aider dans la réalisation de nos propres tableaux, pour nous aider à les rendre plus beaux, à les améliorer. Nous allons regarder quelques oeuvres, on va s'arrêter un petit peu devant quelques tableaux du musée du Louvre et on va voir un peu comment est-ce qu'on peut aller chercher des particularités dans ces tableaux-là, dans ces peintures-là, pour, par exemple, améliorer notre composition, pour donner de la profondeur au tableau, les harmonies colorées. Qu'est-ce que c'est qui fait que ces tableaux-là sont devenus de si grands succès et pourquoi ne pas en profiter de cette histoire-là et l'utiliser, on va dire, à notre propre bénéfice. Je voudrais juste vous rappeler, avant de commencer, vous montrer ces oeuvres-là, vous rappelez que vous pouvez cliquer sur les links qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites en peinture. Donc, on se retrouve tout de suite devant des oeuvres du Louvre. Regardez, ça tétoine, comme on peut voir la profondeur, vraiment, du moins, le tissu, ici, là, comme il vient vers nous et comment ça recule. Regardez comment la lumière, la luminosité, lorsqu'on met un petit peu de clarté sur une partie du tableau, nature morte comme ça, comme cette clarté, l'amène vers nous. Ça fait vraiment un effet de trois dimensions exceptionnel foncé en arrière-plan et juste les avant-plans un petit peu plus clairs. Et le drapé en bas aussi est vraiment très fort, très ondulé, un effet de trois dimensions, vraiment très, très puissant, juste parce qu'il y a du clair sur les zones qui viennent vers nous et du foncé en arrière. Sur ce tableau de Martinez d'Omedel, excusez-moi, je ne parle pas fort parce qu'on est dans un musée, je ne veux pas que tout le monde me dise après que je les dérange. Donc, ce tableau, vraiment, est une chose importante, qui est très intéressante aussi, c'est que le personnage, le grand personnage qui est debout, regardez comme son côté gauche est très sombre et se fond dans le paysage, dans l'arrière-plan. Ce qui fait qu'il est vraiment mêlé au paysage, il est mêlé au tableau, les éléments se relient entre eux, se touchent et donc s'intègrent d'une part. Ça, c'est la première chose qui est vraiment intéressante. Et comme ça, au lieu de découper vraiment les choses, les faire se détacher, se ressortir du tableau, c'est bien aussi quand elles sont fondues et se mêlent dans le tableau. La deuxième chose, c'est qu'avec toutes ces zones sombres, très sombres, presque noires, les lumières qu'il y a sur les personnages deviennent très intenses. J'ai déjà fait une vidéo que j'ai placée sur YouTube, dans ma chaîne YouTube, une vidéo où je montre comment on fait ressortir la lumière dans un paysage en l'accentuant, les foncés. Et c'est ce qu'on voit ici. Le tableau est très foncé, mais les parties claires ne sont pas nombreuses, elles sont très claires, ce qui fait que ça donne beaucoup plus de luminosité dans le tableau. Et quand on voit un tableau de Paolo Panini, comme celui-là, vous ne dites plus après que c'est beaucoup de travail ce que vous faites sur vos tableaux. Là, on est devant un tableau de Camille Corot. Il est très gris et vert. Les harmonies colorées sont très fades. Mais il y a le petit chapeau rouge, ici, qui va permettre de faire le petit contraste sur le sujet principal, le petit personnage. Et donc, vert et rouge, c'est deux complémentaires. C'est intéressant, puisque ce sont des choses comme ça qu'on peut utiliser dans nos propres tableaux aussi. Et dans le moulin de François Boucher, c'est exactement pareil. Dans ce portrait de Paul Delaroche, on peut remarquer le détail des yeux. C'est vraiment incroyable. Comme c'est précis, comme c'est détaillé. Et c'est vraiment les yeux qui donnent le regard, qui donnent le réalisme et l'impression du sentiment du personnage. Alors, c'est vraiment important de bien, bien, bien définir tous les détails dans le portrait. Dans ce portrait de Frédéric Chopin, peint par Eugène Delacroix, même si c'est dans une fracture un peu plus impressionniste, on voit quand même les détails de l'œil qui montrent vraiment le regard, le sentiment du personnage, de ce qu'il a été peint. Et remarquez comment l'œil est beaucoup plus précis, beaucoup plus défini, par exemple, que la bouche, le nez et les autres parties du visage. Alors, c'est vraiment une chose qu'il faut remarquer et qu'il faut mettre en pratique lorsqu'on peint des portraits. D'apporter plus d'importance aux yeux qu'aux autres parties du visage. Dans ce paysage de Bidot, on peut voir comment la couleur et les valeurs ont été utilisées, exploitées pour donner de la profondeur. Dans ce paysage, c'est vraiment extraordinaire. On a un effet trois dimensions très, très puissant. Et c'est vraiment les couleurs, justement, qui sont alors, les fonds sont beaucoup plus gris, moins colorés, alors qu'en avant-plan, c'est beaucoup plus coloré. En arrière-plan, c'est clair, c'est lumineux. Ce sont des gris pâles, légèrement colorés, alors qu'en avant-plan, il est vraiment très fort en couleurs. Alors, on a un contraste de valeur et un contraste aussi de saturation de couleurs qui donnent cette profondeur. C'est vraiment très impressionnant. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser nous aussi dans nos propres tableaux, nos propres peintures ? Pourquoi ne pas exagérer à outrance ces contrastes-là pour donner vraiment une profondeur très, très puissante aussi ? Et on retrouve exactement la même chose et le même effet dans cet autre paysage, toujours de Bido. C'était certainement sa force. On a ce portrait de Anne-Louise Giraudet de Roussy Trioson. Regardez un petit peu comment une lumière latérale, donc qui vient sur le côté, donne un effet d'ombre et de lumière très puissant qui va donner un effet trois dimensions aussi, très fort. Et l'ombre sur le mur, l'ombre de la tête, vraiment, ça positionne le sujet par rapport au mur en arrière. On voit très bien un côté assez plus vivant qu'une photographie. Et dans ce tableau de la même artiste aussi, on voit très bien un effet trois dimensions du visage, un côté extrêmement vivant, toujours grâce à cet éclairage latéral qui est très fort. Mais remarquez quand même comment les ombres à droite, elles ne sont pas très foncées. Elles laissent quand même bien percevoir tous les détails du visage. Alors ça, ce sont des effets de lumière et d'ombre dans les portraits qu'il faut vraiment prendre en note. Et lorsqu'on va les appliquer sur nos propres portées, nos propres tableaux, eh bien, ça va leur donner aussi cet effet extrêmement vivant. Et remarquez aussi, sur le côté extrême droit du visage, donc après l'ombre la plus forte, on a une petite lumière qui revient. C'est un clair obscur qui est vraiment très bien représenté, très bien utilisé pour que le côté droit du visage se détache sur le fond et le côté, en fait, sombre du fond. Et en éclairant comme ça un petit peu le visage, il est moins foncé que le fond, il se détache un peu plus. Donc, exploitation très efficace des lumières, des ombres et d'éclairs obscurs. Dans ce portrait de François Gérard, qui est beaucoup plus doux au niveau de la lumière, mais qui est toujours très latéral, là, vous voyez, les ombres sont moins fortes, les ombres sont moins foncées, mais il y a quand même un effet trois dimensions qui est vraiment très important, et c'est ce qui donne le volume au visage, et aussi le côté vivant du personnage. J'adore vraiment tous ces éclairages-là, ces tableaux de Georges Delatour et tous ces autres artistes qui vraiment savaient vraiment bien bien représenter une lumière, même si ça n'était que celle d'une bougie. Elle était tellement bien exploitée que les personnages ont vraiment un air vivant, très vivant. Très intéressant aussi ce tableau de main, juste des mains, une étude de main qui auront été utilisées plus tard dans des tableaux plus magistraux, beaucoup plus importants. Alors, c'est un bon exemple pour vous montrer que c'est important de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, et pourquoi pas faire ce genre de tableau aussi, des mains, un tableau des mains, un tableau avec des pieds, pour justement, simplement être meilleur dans la matière. Un autre aspect de la peinture aussi, c'est le tissu, le drapé. Comme dans ce tableau de Jean-Baptiste Greuse, il a très très bien rendu le côté brillant du tissu, mais aussi on peut sentir sa matière. C'est un tissu qui est souple, très souple, mais quand même d'une certaine épaisseur. Vous voyez, on est capable de sentir, de toucher ce tissu, alors que c'est juste de la peinture. Ce sont des tâches sur une surface plate qui est la toile, mais on arrive à représenter avec précision cette texture de tissu. Alors, pour faire ça, sur nos tableaux, eh bien, c'est faisable aussi, tout simplement, en observant très très fortement le sujet, le modèle, et en représentant toutes ces tâches, finalement, comme on les voit, les parties claires, les parties foncées, les parties moyennes, donc c'est-à-dire les valeurs exactes qu'on doit représenter, mais aussi et surtout, les transitions entre une partie claire et une partie plus foncée, cette transition est parfois plus nette et parfois plus découpée. Eh bien, il suffit simplement de bien représenter avec précision ces changements-là, autant dans les transitions que dans les valeurs, et au final, ça devrait nous donner, sur la toile, un résultat comme celui-là, si c'est fait, avec beaucoup de patience, de précision, et ça va donner un tissu vraiment véritable, qui aura l'air palpable et dont on connaîtra l'épaisseur, la densité, sa souplesse et sa brillance aussi. La visite d'un musée, ça nous révèle bien des choses et justement, j'ai été très surpris de voir comment les œuvres de Vermeer sont minuscules, c'est incroyable. Alors là, vraiment, je suis tombé par terre, je ne m'attendais pas à avoir des tableaux aussi petits. Passer devant les œuvres de Renoir a été vraiment une très grande émotion, c'est un artiste que j'ai toujours aimé, j'adore. Regarder ses coups de proche, ses coups de pinceau, j'ai l'impression qu'il était là à peindre ça à côté de nous. Ce n'est pas un artiste d'il y a si longtemps comme ça. C'est l'époque de nos grands-parents et puis nos parents aussi, très jeunes, on avait pu les connaître, ces artistes-là. Et donc, Renoir, c'est l'un des préférés. Et bien que, dans les dernières années, on avait été visiter le musée d'Orsay où l'on a vu beaucoup plus et de près aussi, c'est toujours avec autant d'émotion que je revois ce tableau-là. Voilà, nous avons fini notre visite du Louvre. Alors, c'était quand même pas mal long, il faut marcher, la nuit est tombée dehors. Donc, j'espère que tous ces petits conseils, ça va vous aider dans la réalisation de vos tableaux et que vous allez, pourquoi pas, vous inspirer des grands maîtres pour améliorer votre façon de peindre. Alors, je vous rappelle que si vous voulez avoir des formations, des mini formations de peinture gratuite, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sur cette vidéo. Merci de liker cette vidéo si vous l'aimez, de la partager et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos et de cliquer sur la petite cloche. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501